Comment faire des économies ? C'est le Parti Socialiste qui aujourd'hui bosse, planche et veut corriger un peu ce que Manuel Valls a prévu. C'est aussi le travail que fait l'UDI qui va cet après-midi présenter un contre-pacte pour essayer de donner des solutions alternatives. Et c'est avec la sénatrice UDI, Mme Chantal Joadeau, qu'on va en parler ce matin. – Chantal Joadeau, bonjour. – Bonjour. – Trois petites questions, oui, non. Faut-il libéraliser encore plus le travail dominical comme l'a demandé ce matin le ministre des Affaires étrangères ? – Oui, si tant est que le terme de libéraliser soit le bon. – D'accord. Faut-il revenir aux 39 heures pour les fonctionnaires ? – Oui. – D'accord. Faut-il instaurer un speak jeune ? – Je suis beaucoup plus partagée. Je pense que c'est une fausse réponse. – Fausse réponse. On va écouter maintenant Mme Karine Berger qui était sur BFM ce week-end. – Beaucoup de baisse de prélèvement, 12 milliards environ sur deux ans. Peut-être qu'elles peuvent attendre 2016 et pas obtenir dès 2015 les 3 milliards du pacte de responsabilité. – Bon, alors ça fausse fort au Parti Socialiste. Il y en a qui disent qu'il faut faire moins d'économies. D'autres qui disent, comme Mme Berger, 50 milliards. Ok, mais pas comme ça. Et qui dit notamment qu'il faut reculer le crédit d'impôt qui est accordé aux grandes entreprises. Votre avis ? – L'erreur fondamentale du Parti Socialiste, on la voit d'ailleurs, c'est que le système de hausse systématique des impôts pénalise et les Français et les entreprises. Et que les baisses de recettes qui ont été constatées l'année dernière, en réalité, c'est des baisses d'IS, c'est des impôts sur les sociétés, et des baisses d'impôts sur le revenu. – Il manque 15 milliards dans les caisses. Ces 15 milliards, c'est un manque de croissance, parce qu'au bout d'un moment, évidemment, l'impôt… – Comme il y a eu trop d'impôts, il n'y a pas assez de croissance. – Ça pénalise le pouvoir d'achat et les taux de marge des entreprises qui n'ont jamais été aussi basses depuis 1985 quand même. – Et alors, ils sont très remontés contre le gel des petites retraites et des prestations sociales. C'est votre avis aussi ? – Non, le problème du gouvernement aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de mesures structurelles dans ce qu'ils proposent. – C'est ça. – Parce qu'on est sur une moindre hausse des dépenses. D'ailleurs, l'année dernière, il n'y a pas eu de baisse des dépenses. Ça augmente moins prévu. Ce n'est pas du tout une baisse des dépenses. Le vrai problème aujourd'hui pour la France, c'est de créer de l'emploi. Et on crée de l'emploi pas par la fonction publique. On crée de l'emploi dans les entreprises. Donc le vrai sujet, c'est comment on fait un contre-pacte. C'est ce sur quoi nous avons travaillé pour que les entreprises et notamment les PME puissent créer de l'emploi. Et on rend en même temps du pouvoir d'achat aux salariés. – Alors avant d'arriver au contre-pacte, deux petites questions. 50 milliards, c'est assez d'économie ? – Non, 50 milliards, ce n'est pas assez. – Vous, vous les avez chiffré à 80. – Ce n'est même pas 2,5 points de PIB. On a des dépenses aujourd'hui qui sont à 57% du PIB. Nous, on a chiffré à 80. – Pourquoi 80 ? C'est quoi la différence des 30 ? – 80. Nous, en fait, on a d'abord chiffré ce qu'il faut pour recréer de l'emploi et de la croissance. Donc on rend d'abord aux entreprises des marges de manœuvre pour créer de l'emploi. – Pour arriver à 1,5 de croissance ? – Et on ne rend pas aux grandes entreprises, on rend aux PME. On a vraiment ciblé tout notre pacte sur la question des PME. – Donc vous êtes d'accord avec Karine Berger ? – Nous, on supprime le CICE. – Ah, vous supprimez ? – On supprime le CICE. Parce qu'effectivement, tout notre pacte est basé sur le développement des PME. – C'est quoi les grands fondamentaux du contre-pacte de l'UDI ? – Les grands fondamentaux, c'est le premier. C'est vraiment, on cible les PME. On leur donne démarche de progrès par la réduction de l'impôt sur les sociétés. – Oui. – Qui serait un taux plancher. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que les grandes entreprises payent moins que les petites entreprises d'impôt sur les sociétés. Donc là, on a un taux plancher à 15%. – D'accord. – Deuxièmement, effectivement, on revient aux 39 heures sans compensation. – Dans la fonction publique ? – Et dans le privé. – Et dans le privé. – Voilà. Sauf accord d'entreprise particulier qui permettrait effectivement de rester aux 35 heures. – Parce que M. Gégaud, récemment, il disait que c'était dans la fonction publique. – Dans la fonction publique et dans le privé. C'est un engagement qu'on a déjà pris, d'ailleurs, dans notre Conseil national l'année dernière. – D'accord. – Et troisièmement, on supprime les cotisations sociales famille. Donc ça, c'est grosso modo 30 milliards. – C'est ce que fait le gouvernement. – Oui, mais nous, on les supprime complètement. Le gouvernement ne fait pas 30 milliards. – Vous les financez comment ? – Le gouvernement, il fait le CICE plus à bout de bidouille, qui d'ailleurs ne revient pas à 30 milliards. Mais donc, nous, on fait les 30 milliards et on les finance en partie, alors en grande partie, par la baisse des dépenses publiques, baisse de 80 milliards, et par une augmentation du taux de TVA normal. Alors pas du taux réduit ni du taux intermédiaire que, par contre, on rebaisse, mais du taux normal pour ne pas pénaliser la consommation. – Mais comment vous faites pour faire des économies ? Vous arrêtez d'embaucher des fonctionnaires ? – Pour faire des économies, déjà, un, vous repassez aux 39 heures dans la fonction publique. – D'accord. – Parce qu'on voit très, très bien que ça ait un coût. – Payer 35 ? – Payer 35, qui était auparavant 39. – D'accord. – Bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais enfin, en réalité, par contre, on rend du pouvoir d'achat aux salariés. – Tout simplement ? – On rend du pouvoir d'achat aux salariés en supprimant toute une partie des cotisations. On rend du pouvoir d'achat l'équivalent, grosso modo, de 1 300 euros chaque année. – Les cotisations, elles vont bien quelque part. C'est-à-dire qu'elles servent à quelque chose. – Oui, mais justement, on baisse les dépenses. Et là, sur la baisse des dépenses, on a tout chiffré. – Mais vous arrêtez l'embauche de fonctionnaires, les 60 000 fonctionnaires, c'est arrêté, ça. – Oui, oui, mais pour une raison simple. C'est que les 60 000 fonctionnaires, ils ne vont pas se retrouver devant les élèves. Et qu'aujourd'hui, quand on prend le nombre de personnes dans le ministère de l'Éducation nationale rapportées aux élèves, on se situe tout en haut de la fourchette, quasiment tout en haut de la fourchette européenne. Le problème, c'est que plutôt que d'être dans les bureaux, il ferait mieux d'être dans les classes. C'est ça le vrai sujet aujourd'hui de l'Éducation nationale. Donc ça, oui, oui, on n'a pas le choix. On n'est pas un pays sous-administré. Donc les 39 heures, ça permettra d'ailleurs, sur 8 à 10 ans, une économie de 500 000 fonctionnaires, ce qui nous ramènerait d'ailleurs à un taux d'encadrement et de fonction publique qui n'est pas catastrophique, puisqu'on ne serait même pas celui des années 90. – Est-ce que vous allez demander à Manuel Valls d'être reçu pour lui présenter ce contre-pacte ? – Nous, Manuel Valls, ce qu'on va lui dire, c'est que ses dispositions à lui, nous, tant qu'il n'y a pas de mesures structurelles, on ne peut pas les voter. Les mesures structurelles, c'est la réforme des retraites. Les mesures structurelles, c'est le temps de travail. Les mesures structurelles, c'est… Alors, ils ont un petit engagement sur les collectivités, mais il faut aller beaucoup plus loin, notamment sur les communes. – Le 29 avril, il y a un vote. Vous allez voter contre, pour ou vous allez vous abstenir ? – On ne pourra pas voter pour, donc il n'y a pas de mesures structurelles. – Vous allez vous abstenir ou contre ? – On va voir quel est l'état de la discussion, parce qu'on n'a pas commencé la discussion. – C'est en cours. – Mais on ne pourra pas voter pour s'il n'y a pas de mesures structurelles, parce que le résultat, en fait, de toutes ces mesures, c'est qu'effectivement, soit vous augmentez les impôts, soit vous baissez les prestations, mais in fine, vous ne créez ni emploi, ni croissance. – Vous allez, vous pouvez vous abstenir, c'est possible. – C'est possible, mais je vous dis, ça dépendra fortement des conditions de la discussion. On ne peut plus rester dans cet état d'apesanteur, où on ne prend aucune mesure, ni pour l'emploi, ni pour résorber le déficit. C'est un vrai sujet, ça, quand même en France, aujourd'hui. – Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, réforme territoriale. Yves Gégaud disait récemment, ça va trop vite, il faut quand même consulter un peu les élus locaux, parce que ça risque de péter à la figure du gouvernement. – C'est vrai ? – Le gouvernement, aujourd'hui, on l'a vu tout particulièrement sur la réforme des rythmes scolaires, qui, dans le fond, était une bonne réforme, à la base. – Tout le monde était pour, d'ailleurs. – Dans le fond, tout le monde était pour. C'est même, d'ailleurs, la droite qui avait lancé cette réflexion. Mais, à vouloir passer en force, ils se sont mis, tous les élus locaux, tous les syndicats, tous les parents d'élèves à dos. – Donc, il y a un problème de méthode. – Il y a un vrai problème de méthode au sein de ce gouvernement. – Et ça risque d'être pareil pour la réforme territoriale. – Ça va être pareil pour une raison simple, c'est que ce gouvernement n'arrête pas de dire non, écoutez, on est légitime, on a été élu, donc on applique notre programme. Et, effectivement, toutes les réformes passées, jamais, ils n'ont consulté, par exemple, l'UDI. Mais, quasiment jamais, ils n'ont consulté l'UDI. Il a fallu que Jean-Louis Borloo prenne lui-même sa plume et demande à être reçue pour qu'il y ait un début de négociation. C'est un vrai problème de méthode. C'est vraiment… – Vous, vous militez pour des fusions de communes, c'est ça, l'UDI ? – Alors, on milite pour des fusions, pour les communes de moins de 10 000 habitants dans la durée pour créer des intercommunalités. Le mouvement est en marche. Le mouvement est en marche. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, il faut aller plus loin parce que sinon, si on ne fait pas ces fusions de communes, les économies, on va les faire sur les prestations. Si on fusionne les communes, on a des gains en termes d'organisation, en termes de gestion des achats, par exemple. – Fusion de communes, ça veut dire que deux communes sont soumises à un même conseil municipal ? – Vous pouvez avoir un représentant pour une commune qui préexiste… Vous savez, je viens d'un village de 150 habitants. Quand on voit que dans le village, il faut liste avec plus de 11 à 12 personnes qui sont élues. Pour 150 habitants, ça commence à faire beaucoup. – Ça fait beaucoup. D'accord. Une réforme du Code du travail, ça, c'est évidemment ce que vous prévoyez. – Une réforme du Code du travail, on la demande d'ailleurs depuis très longtemps, cette réforme du Code du travail. C'est pour ça que sur le SMIC jeune, le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas de faire un SMIC au rabais pour nos jeunes. Le vrai problème, c'est d'avoir un droit du travail qui soit adapté. Nous, on préconise un contrat de travail unique. – Unique. – Avec des droits qui se renforcent au fur et à mesure de votre présence et votre ancienneté dans l'entreprise. – D'accord. Alors, on va parler un petit peu de votre partie, de l'UDI. Jean-Louis Borloo s'est mis en retrait. Au mois d'octobre, vous allez élire un nouveau président. Vous voterez pour qui ? Il y a deux candidats, semble-t-il, M. Morin, M. Lagarde, peut-être Mme Iade ? – Il y aura probablement plus d'autres candidats que ça. – Vous, vous êtes candidate ? – Déjà, pour l'instant, je vais vous dire, le premier qui se déclare, le vrai problème qu'il va avoir, c'est d'expliquer à l'ensemble des adhérents et membres du parti pourquoi ils se déclarent alors que nous sommes en plein milieu de la campagne européenne. – Et que cette campagne européenne, c'est pour l'UDI et pour l'Alternative, d'ailleurs, vraiment l'alpha et l'oméga sont existants. – D'accord, d'accord. – Donc, engager aujourd'hui ce débat et détourner… – Ce n'est pas de saison. – Ce n'est pas du tout du tout de saison. – Alors, comment s'organisent ces élections européennes avec l'Alternative, UDI, Modem et François Bayrou ? Ça se passe bien ? – Ah ben, aujourd'hui, ça se passe très bien. Alors, on a… Vous savez, moi, je suis responsable du projet. On a travaillé sur la question du projet. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre les uns et les autres. D'ailleurs, c'est génial parce qu'on a mis en commun toutes nos propositions. On a arbitré et on était d'accord sur tout. – C'est qui votre interlocuteur ? C'est Bayrou ou c'est Marianne de Sarnes ? – Marianne de Sarnes qui est extrêmement présente, extrêmement active sur ce sujet. – D'accord. – Puis c'est une européenne convaincue. – Est-ce que les européennes, c'est une chance pour vous ? – C'est une chance, oui. – Pourquoi ? – C'est une chance formidable. – Parce qu'on est le seul parti aujourd'hui à avoir un discours très pro-européen, très fédéraliste avec un programme carré, avec un programme clair. On veut être dans la zone euro, beaucoup plus fort, transférer même une partie des compétences régaliennes vers des instances européennes. On veut être quasi fédéraliste au sein de la zone euro. On veut une politique énergétique commune. – Vous êtes plus clair que l'UMP ? – Le problème de l'UMP aujourd'hui, c'est qu'ils font un grand écart entre un Lamassoure et un Guénaud. C'est très compliqué de trouver des positions communes. – Plus clair qu'au Parti Socialiste ? – Au Parti Socialiste, n'en parlons pas. Oui, alors au sein du gouvernement, ça frôle la caricature. – Donc il y a deux partis clairs, en fait, c'est le Front National qui est... – Front National, Front de Gauche. – Tous vos, on peut les mettre ensemble, d'ailleurs. – Et vous, qui êtes pour ? – Et nous qui sommes très clairement pour, et entre deux, effectivement, des personnes qui n'arrivent pas à trouver de position. – Donc vous êtes l'alternative, en fait, à tous les Antilles européennes. – Et on s'appelle l'alternative. – Et vous vous appelez l'alternative. Vous visez combien ? – On vise au moins un score à deux chiffres. On n'aura pas de difficultés pour l'atteindre, parce qu'on voit qu'au fur et à mesure que la campagne s'engage, on augmente dans les sondages. – À votre avis, c'est plutôt 10 ou plutôt 15 ? – Moi, je tablerais. – Si c'est en dessous de 15, honnêtement, c'est un vrai problème pour l'Europe. Si en dessous, si on n'a pas plus de 15% de personnes votant, qui sont des fédéralistes convaincus, qui se disent que l'avenir de l'Europe pour leurs enfants, c'est une Europe plus intégrée, on a un vrai problème en France. – D'accord. – Alors, c'était le talk orange Le Figaro de Chantal Joanneau qui vous a dit qu'il faut qu'il y ait 15% pour l'alternative qui est clairement pro-européenne, ça c'est assez évident, et qui a, cet après-midi, qui va présenter un contre-pacte dans lequel il y a plusieurs mesures qui consistent à réformer le Code du Travail, qui consistent à revenir aux 39 heures, qui consistent à accorder des crédits d'impôt aux petites entreprises et aux moyennes entreprises, autant de mesures qui ne sont pas, justement, dans les propositions de M. Manuel Valls. Merci Chantal Joanneau. – Sous-titrage ST' 501